Voyons aujourd'hui comment utiliser la plateforme Agora Quiz Education pour créer des quiz collaboratifs. Cette plateforme va permettre à un enseignant de créer des quiz et les élèves vont pouvoir, grâce à un code d'accès, compléter ces quiz, créer eux-mêmes leurs questions, proposer des réponses, et après validation de l'enseignant, le quiz sera généré et tout le monde pourra participer et jouer à cet exercice. Alors la première étape pour pouvoir participer, c'est de s'inscrire, cliquer sur le bouton jaune inscription, et on a deux possibilités, créer un profil élève ou créer un profil enseignant. L'enseignant va générer des quiz, gérer la plateforme, les élèves, eux, vont pouvoir proposer des questions. Créons un compte élève, pas besoin d'email, on va simplement pouvoir rentrer un nom d'utilisateur, dont il faudra se souvenir évidemment, appelons-le test-classe-agora, et un mot de passe dont il faudra aussi se souvenir. Voilà. On se retrouve à ce moment-là face à la page d'accueil qui va nous permettre d'accéder aux quiz et aux espaces créés par l'enseignant. Vous êtes bien dans votre compte, votre page, associée encore une fois à aucune adresse mail. On retrouve ici votre avatar que vous allez pouvoir modifier en cliquant sur mon avatar et votre profil. Pour vous connecter, vous allez utiliser le numéro de groupe donné par l'enseignant ainsi que le mot de passe donné. Alors ici, j'ai créé un groupe test et on va utiliser ce groupe test pour pouvoir faire notre démonstration. Je rentre les identifiants et me voilà dans le groupe des mots. En réalité, ce groupe pourrait s'appeler sixième histoire, cinquième science, quatrième technologie. Vous allez pouvoir jouer à l'exercice, jouer avec le groupe ou ajouter une question. Pour jouer, l'enseignant doit avoir validé le quiz, ce n'est pas encore le cas, donc on ne pourrait malheureusement pas jouer. Alors on va cliquer sur « Ajouter une question » et on voit qu'il y a des thèmes. Les thèmes peuvent correspondre à des chapitres par exemple. Ici, il s'appelle « Thème exemple 1 ». Je clique sur ce thème et je vais pouvoir poser une question. Si j'ai déjà posé une question qui doit être en attente de validation, on va la retrouver ici. Et si ma question a été validée par le professeur, on va la retrouver ici. On clique sur « Thème exemple 1 » et on va retrouver une présentation assez simple. Je vais poser ma question ici et puis je vais rentrer quatre propositions de réponse. Je mettrai toujours la bonne réponse en premier et les trois autres propositions dans les champs suivants. Évidemment, au moment du jeu, ces réponses seront mélangées et il faudra trouver la bonne question. Donc il va s'agir de rentrer quelque chose ici. Vous voyez que vous avez jusqu'à 140 caractères. Rentrez la réponse 1, vous rentrerez votre réponse. La réponse 2, vous écrirez la bonne réponse. 3 ou 4. Une fois que c'est fait, vous ferez « Proposer ». Votre question a été proposée. L'administrateur, c'est l'enseignant. Il va valider cette question-là et à ce moment-là, on pourra y jouer. Vous voyez qu'ici, la question est en attente. On voit la question. Et une fois que la question est validée par l'enseignant, vous pourrez jouer avec. Donc si je la valide avec un autre compte. Voilà, la question a été validée. On va voir désormais que les questions sont en attente et normalement, elles devraient apparaître sur questions en jeu. Donc on peut proposer comme ça plusieurs questions. Et une fois que le professeur a validé ce quiz, on aura accès à un quiz auquel on pourra jouer tous ensemble. Merci.